Bonjour Céline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes associée au sein du cabinet Goodwin, vous êtes une spécialiste de la restructuration d'entreprises. Et donc on s'est dit que dans cette conférence LBO, on avait besoin d'avoir un petit moment restructuring pour prendre aussi le pouls de ce qui se passait sur ce marché. Nous avons la chance d'avoir Hélène Bourboulou qui est avec nous à distance. Hélène, nous entendez-vous ? Bonjour à tous ! Bonjour Hélène ! Est-ce que vous nous entendez bien ? Parfaitement, désolée de ne pas être avec vous. Non mais on est très heureux de vous avoir comme ça. Je vous avoue que j'ai quand même un petit coup de stress, c'est de me dire avec Hélène et Céline, comment on va tenir 15 minutes sur le sujet des restructurations du buyout ? L'avantage, comme vous êtes en visio, je pourrais vous mettre en mute Hélène, si jamais on dépasse trop. Ça je ne vous l'avais pas dit à l'avance, mais j'ai une petite pédale mute. Alors je disais, on va vraiment parler restructuration avec un ciblage très précis sur l'univers des opérations LBO. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, Céline, c'est que de manière générale, quelle que soit la structure capitalistique des entreprises, le nombre de restructurations est à un niveau historiquement bas, et j'ai envie de dire artificiellement bas. La question c'est de savoir combien de temps ça va durer, et dans quelle mesure le marché du LBO, quel sort pourrait-il connaître ces entreprises-là ? Petit retour en arrière, très rapide, en 5 minutes. Quels enseignements vous tirez de la manière dont les entreprises sous LBO ont suivi, ont connu les premières secousses en 2020, Céline ? Je crois qu'effectivement, le secteur du LBO, si on fait un focus particulier sur les LBO, a connu finalement pour l'instant assez peu de difficultés. C'est-à-dire qu'on a plutôt eu des PGE qui ont été facilement mis en place dans ces sociétés, puisque c'était souvent des sociétés qui n'étaient pas en difficulté avant la Covid, et donc on a pu observer à ce moment-là que les PGE ont été mises facilement, il y a eu une assistance des investisseurs sur toutes les mesures qui étaient mises en place par les gouvernements, et donc ça s'est plutôt bien passé à quelques rares exceptions, et qui sont généralement liées tout simplement au secteur d'intervention. Donc aujourd'hui, vous diriez aussi, on a pu entendre dire que les entreprises sous LBO, et notamment celles soutenues par des unitrancheurs, n'avaient pas pu facilement décrocher un PGE quand elles l'avaient souhaité, présence de non-poule bancaire oblige, si je puis dire. Alors je ne dirais pas que c'est qu'elles n'ont pas pu décrocher, je pense que la difficulté de la situation, c'est que soit on avait des banques qui étaient encore en place, et donc il y a eu des demandes de contrepartie forcément par les banques, puisqu'elles mettaient en place le PGE, les unitrancheurs ne pouvaient pas forcément participer, et d'ailleurs je pense qu'il faut étendre le sujet plus généralement même aux EURPP, à d'autres types d'investisseurs obligataires, non-établissements bancaires, qui de ce fait-là ne pouvaient pas participer en fait à l'effort du monnaie PGE. Après il y a eu quelques dossiers qui ont été un petit peu plus compliqués, parce que les demandes de contrepartie ont pu être plus importantes, et donc forcément à partir de ce moment-là il y a eu des négociations un petit peu tendues. Globalement, moi j'observe que pour l'instant ça s'est plutôt bien passé, les demandes qui avaient été faites aux unitrancheurs, aux EURPP, ont été plutôt sur des gels d'intérêt d'un semestre généralement, on n'est pas tellement allé au-delà. Bon, je pense que là on va rentrer maintenant dans une autre difficulté. Peut-être qu'Hélène a d'autres expériences, je la vois qui bougent la tête. Oui, merci. Effectivement, moi j'ai une expérience plus difficile, c'est normal, parce que je pense que le spectre d'intervention de Céline est plus large, et pas uniquement sur des entreprises qui sont en situation complexe. Donc moi j'interviens effectivement dans des sociétés qui ont eu parfois recours au mandat ad hoc, spécialement pour être assistées dans la mise en place du PGE. Donc c'est pas uniquement des sociétés qui étaient déjà en mandat ad hoc, et qui négociant leur PGE ont des difficultés, c'est parfois des sociétés qui rencontrant des difficultés pour obtenir le PGE ont dû utiliser la procédure de mandat ad hoc. Mon expérience, c'est que si les banques sont déjà partenaires avec en particulier des encours, des encours moyen terme ou des encours de dette d'acquisition, alors il n'y a pas eu trop de difficultés à obtenir le PGE, voire même le PGE a été majoré, j'ai en tête un dossier qui était en cours de négociation, et finalement le PGE a été majoré, et ce faisant les échéances bancaires que nous étions en train de décaler n'ont finalement pas été décalées, et au contraire ont été honorés avec encore plus de facilité que les liquidités étaient fournies par le PGE, permettant ainsi aux banques de recycler une dette parfois non sécurisée en une dette garantie par l'État. C'est de bonne guerre, ça permettait au système bancaire de tenir face à la crise. Ça c'est l'hypothèse où on a des banques et des encours. Si en revanche on n'a pas de banques, on a constaté, et d'ailleurs même quand il y avait des banques, que les efforts attendus des autres parties étaient parfois beaucoup plus lourds que simplement le décalage d'un semestre. J'ai vu des établissements solliciter qu'aucun paiement d'intérêt pendant toute la durée de la dette obligataire, le cas échéant, ou de la dette en place soit honoré pendant la durée de vie du PGE. J'ai vu parfois des exigences demandant aux actionnaires eux-mêmes de remettre de l'argent. Et donc parfois la garantie de l'État a été, alors même qu'elle venait protéger les banques, a été un peu ignorée en considérant qu'on avait des rapports de force identiques à l'absence de garantie dans les contreparties qui étaient attendues des autres. Alors ce qui est gênant, c'est que le comportement était très différent selon que les banques étaient ou pas engagées dans les PGE. Mais enfin on observait que s'il y avait des banques étrangères, et bien là on avait de grandes difficultés parce que les établissements souhaitaient que tout le monde contribue à l'effort, ce qui n'était pas au début de la crise sanitaire simple. Merci beaucoup Hélène pour ce petit tour d'horizon et ces précisions sur le PGE. Céline, si on regarde un peu ce qui s'est passé encore une fois, on a parlé d'ajustement des échéances, de déplacement des intérêts, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de fonds d'investissement equity qu'il y avait eu besoin de remettre au pot pour l'instant compte tenu de toutes ces ceintures et bretelles. Est-ce que ça vous qualifieriez l'environnement passé comme ça et se dire aujourd'hui on va rentrer quand même dans une nouvelle histoire ? Alors ce qu'on commence à observer, mais là-dessus je vais être comme Hélène, c'est-à-dire que c'est au regard de ce qu'on est amené à traiter en ce moment au cabinet. Ce que l'on voit arriver depuis la fin de l'année dernière, et c'est plutôt des dossiers sur lesquels on va aller vers des restructurations bilancielles, pas forcément des dossiers sur lesquels on a une crise de liquidité immédiate, mais plutôt des dossiers dans lesquels on voit que finalement la Covid a révélé souvent des problèmes de rentabilité qui précédaient en fait cette crise. Et du coup maintenant on arrive à des sociétés qui ont souvent mis un PGO en place, qui ont par ailleurs une dette importante, et donc là maintenant il va falloir commencer la restructuration bilancielle, adapter en fait le niveau d'endettement et les échéanciers à la situation qui se stabilise finalement avec un niveau d'Ebida plus faible qu'anticipé. Et du coup pour l'instant on parle de Covenant Bridge, de discussions assez soft on va dire, où vous avez l'impression que le risque c'est qu'on arrive vite dans le dur aussi, dans quelque chose de plus sanglant on va dire. Là pareil, je pense que ça dépend vraiment des dossiers. Pour l'instant nous ce qu'on observe c'est plutôt à partir de Covenant Bridge, des demandes autour d'informations pour commencer des discussions finalement de rééchelonnement ou de restructuration plus lourde. Je pense que tout le monde fait attention aussi à ne pas forcément partir tout de suite sur la guerre, parce que probablement chacun a à y perdre, donc il y a plutôt une volonté d'essayer de comprendre quelle est la situation qui va se stabiliser, vers où et quels sont à partir de ce moment-là, la situation du sous-jacent et comment on peut restructurer intelligemment dans le sens des uns et des autres. Il y a eu quand même quelques dossiers, qu'on fait un peu les choux gras de la presse, parce que des attitudes quelquefois jugées agressives, que ce soit d'ailleurs de côté actionnaire ou du côté obligataire, ont poussé certaines sociétés dans des procédures sur lesquelles on a plus finalement eu une procédure qui a été instrumentalisée dans une guerre actionnaire-créancière. Hélène, votre sentiment c'est qu'on rentre dans le dur là ? Oui, avec une difficulté je pense qui n'est malheureusement pas réglée aujourd'hui, qu'on espérait régler au printemps, puis dans l'été, puis à l'étonne. La difficulté qu'on rencontre c'est d'établir des prévisionnements qui sont fiables et qui permettent de faire des propositions qui sont crédibles. Tant qu'on n'a pas stabilisé, c'était le point de Céline, le P&L, le compte de résultats, et donc d'abord l'activité présente et présente dans le futur, il est très difficile d'ajuster des propositions, de se poser la question du levier de dette futur ou du besoin de liquidité. Certaines sociétés ont présenté des situations telles d'urgence que ce qui primait, c'était la nuit monnaie, quel que soit, j'allais dire, le niveau de dette ou les efforts obligés par ailleurs. Dans certains secteurs d'activité, il faut du cash très rapidement. Donc on n'est pas sur des propositions ou des restructurations dont on a l'habitude, qui consistent à à la fois cibler la pérennité de l'activité, la pérennité du bilan, la structure fonds propre d'être équilibrée et une bonne gouvernance. On est, est-ce que j'ai du cash pour faire la paye dans trois mois ? Donc ça, c'est une certaine typologie de dossier qui conduit à des restructurations qui, par chance, seront adaptées, et puis à défaut devront être revisitées. Ce qu'il faut admettre, et ce n'est pas notre culture, c'est de faire des restructurations, de passer des accords qui ne sont peut-être pas définitifs ni crantés dans le marbre. Ça, ce n'est pas du tout notre culture, c'est compliqué. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on pensait qu'on serait là déjà dans l'après-crise. On n'est pas dans l'après-crise, on est encore dans la crise. Il y a beaucoup, évidemment, de stress avec ce troisième confinement. J'allais dire, il y a eu trois temps. La première partie, tout le monde s'est mis sous assistance respiratoire et en situation de suspension de tout jusqu'à la reprise. Et puis, des discussions ont été engagées entre, en gros, juillet et décembre sur la base de la reprise d'activité. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Eh bien, malheureusement, les perspectives qui avaient pu guider ces premières discussions peuvent être visitées. Des sociétés qui avaient fait un premier PSE, elles sont en train d'être dans l'exécution qui vont devoir en faire un peu. Donc, quand même, beaucoup d'humilité pour la façon dont on doit aborder 2021. On n'est probablement pas encore sur la copie qui permet de guider une restructuration. Mais il y a des dossiers qui présentent déjà un tel besoin de cash qu'on doit faire un premier pas. Il ne sera peut-être pas suffisant. Merci beaucoup, Hélène. Peut-être un petit message un peu plus positif, ou en tout cas, la main tendue à nos amis des fonds LBO. Vous le dites toutes les deux à loisir de dire finalement, la sortie de la crise, elle se fera aussi par de la consolidation, par du MNA, par du build-up. Et ça permettra, entre guillemets, de sauver des boîtes. On peut aussi regarder ce sujet-là sans se voiler de cette manière-là. Céline, vous confirmez cette approche-là. Les fonds de LBO vont avoir un rôle à jouer dans cette crise et dans la sortie de cette crise. Effectivement, je pense qu'on en a discuté avec Hélène assez souvent au début de la crise. C'est une crise qui va s'en sortir par la consolidation d'un certain nombre de secteurs. On l'a d'ailleurs fait dans certains dossiers ensemble où on a carrément décidé de céder les bijoux de famille pour sauver une partie de l'activité au sein d'un groupe qui, elle, était beaucoup plus attaqué. Et là, je pense qu'on va rentrer dans ce phénomène de consolidation. Et forcément, les fonds de private equity ont leur rôle à jouer, que ce soit à l'achat ou que ce soit pour prendre des décisions qui s'imposent dans leur dossier. Hélène, en quelques secondes, sur ce sujet, je prends les devants avant de vous repasser le micro. Sur ce sujet de la consolidation. Juste un point, c'est très difficile de faire comprendre à toutes les parties qu'un plus un fera 1,8 au lieu de faire 2,2. et que si on ne fait pas un plus un, on finira à 0,5. Donc, il faut consolider pour faire le sauvetage. Ce n'est pas consolider pour être plus profitable dans le futur. C'est consolider pour se sauver. Et ce n'est pas du tout la même démarche. C'est le problème pour un deuxième point. Il y a certains secteurs d'activité dans lesquels il faut downsizer, même des activités profitables, parce qu'on n'aura pas suffisamment de cash pour les soutenir. Exemple, retail, où vous pouvez être amené à fermer des pans de réseau, non pas parce que la boutique n'est pas profitable, mais juste parce qu'on n'a plus le cash pour l'achat l'endait. Donc, ce sont évidemment le rapprochement, y compris les procédures collectives et les rachats d'actifs à prix des côtés, peuvent être un amortisseur et participer de ça. Merci beaucoup Hélène. Le dernier sujet qu'on va plus laisser en mode prospectif, et je veux juste vous entendre, on sait que toutes ces discussions, toutes ces négociations que vous allez mener, elles vont se tenir avec en toile de fond le contexte de la transposition de la directive insolvabilité, avec ce fameux cross-class cramdown, très facile à dire en général et avec le masque, c'est super. Est-ce que vous avez le sentiment que les fonds de LBO ont bien compris à quelle sauce il pourrait être mangé si le mécanisme est transposé en l'état et s'il est mis en oeuvre ? Alors, je pense que comme les fonds de LBO n'ont pas forcément été confrontés ces dix dernières années à beaucoup de situations de crise et donc à du restructuring, je pense que pour l'instant, il n'y a pas forcément de prise de conscience de ce qui va se passer avec la réforme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne seront plus dans la valeur, il y a un risque par le cross-class cramdown qui n'est pas leur mot à dire dans le cadre de la moindre procédure. Donc, c'est un sujet sur lequel on a déjà débattu en centre d'ailleurs juste avant le premier confinement. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore de prise de conscience. Après, ça se rapproche en réalité du traitement qu'on a actuellement dans nos procédures amiables et qu'on a d'ailleurs depuis, qu'on a eu même à la fin de la première crise, de la crise financière, qui est vraiment une discussion autour de la valeur. Les fonds d'ailleurs à l'époque avaient plutôt cédé les clés, on va dire, quand ils n'étaient plus forcément à la manœuvre ou en tout cas capables d'être la solution pour l'entreprise. Cette fois-ci, c'est la loi qui va l'imposer. Donc, il faut qu'ils en aient conscience parce que c'est ce qui va se passer d'ici six mois. Donc, ce que vous dites, c'est qu'à la fois, ça ancre, ça acte une pratique à laquelle les fonds se sont déjà résolus, acceptés, dans un certain nombre de solutions, mais que là, demain, ce sera la loi qui va le faire. Hélène, je vous passe la parole en quelques secondes et on conclura cette petite séquence. Vous n'avez pas l'air d'être très d'accord avec ce qu'on vient de dire, là ? Je suis très d'accord, mais en fait, depuis 15 ans, les fonds se sont habitués à ces restructurations et il n'y a pas d'exemple. Ça a parfois été des négociations un peu viriles, mais ils ont quand même toujours pris leurs responsabilités et assumé leurs signatures. Lorsque la dette passait avant eux, les dossiers qui ont été les plus compliqués, c'est les dossiers cotés. Et en réalité, la transposition apporte aussi des solutions pour les sociétés cotées parce qu'on a des dossiers où on n'arrivait pas à s'en sortir du fait de l'absence d'actionnaires de référence. Donc, je pense que ça ne changera pas forcément grand-chose et il ne faut pas oublier que dans la transposition et dans l'esprit, il y a toujours la volonté de laisser une exclusivité de proposition de solution. Ça n'est que si l'actionnaire ne propose pas de solution, en réalité, qu'il sera éjecté. Mais dans bien des cas, on pense aux gros dossiers de la place dans lesquels les créanciers portent des solutions. Mais il y a beaucoup de dossiers intermédiaires dans lesquels les créanciers n'ont pas du tout envie de prendre les clés. Et donc là, il faut espérer que les actionnaires seront toujours à la manœuvre pour soutenir une solution. Enfin, dernier point, si les créanciers portent des solutions mais ne sont pas d'accord entre eux et qu'in fine, il n'y a pas du tout de plan qui soit arrêté, la sanction sera assez forte aussi pour les créanciers parce que ce sera la bascule dans le régime de droit commun national avec à nouveau la possibilité de faire des plans comme c'est le cas aujourd'hui. Donc finalement, chacun va avoir sa fenêtre de tir pour un coucherage et l'autre à proposer des solutions parce que les créanciers n'ont pas toujours proposé des solutions. Ça devrait favoriser et accélérer le marché du trading de la dette secondaire en espérant qu'on ait des acteurs français et qui descendent en taille d'entreprise dans des mid-cap qui aujourd'hui ne font pas l'objet de ce type d'acquisition de dette. Merci Hélène. Céline, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez avec France Invest de manière prégnante ? Oui, c'est des sujets d'actualité puisqu'il y a une consultation qui a été lancée par la chancellerie mi-janvier pour laquelle on doit répondre pour mi-février. Donc on y travaille que ce soit au niveau de l'ARE dont Hélène et moi sommes au bureau qu'au niveau de France Invest effectivement pour essentiellement, j'avoue là, essayer de militer pour que cette réforme s'applique plutôt à des sociétés d'une certaine taille ce qui n'est pas pour l'instant dans le texte qui nous a été proposé et là-dessus je pense que l'ensemble des professionnels du restructuring sont plutôt pour conserver des seuils qui sont à l'image de ce qu'on a aujourd'hui pour les sauvegardes financières accélérées et pas venir mettre en place cette usine à gaz certes certainement intéressante pour la restructuration financière mais qui à mon avis n'ont pas grand chose à voir avec les PME. Et ensuite, pour s'assurer qu'on a quelque chose d'équilibré oui, il y a du cross-class cramdown ça implique aujourd'hui de trouver une mécanique qui fonctionne pas trop de recours mais en même temps la capacité à chacun de défendre ses intérêts. Bien, on suivra avec beaucoup d'intérêt les discussions et les petits cailloux qu'on pose pour cette réforme Merci beaucoup Céline et Hélène d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce petit éclairage sur les restructurations. Merci.